Musique Crosse plus au palais de la Marina à Cotonou et en verrant si vous êtes en circulation, prudence. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025 a été approuvé ce mercredi par le Conseil des ministres. Ce document permet d'appréhender les efforts réalisés ces trois dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Au cours de la même rencontre, les membres du gouvernement ont décidé d'alléger les mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ainsi a compté du jeudi 16 juin 2022 à minuit l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres aériennes que maritimes et libres de présentation de tout document en rapport avec la Covid-19. L'exécuteur précise toutefois que cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. Sur tout autre registre, le sous-secrétaire adjoint chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain Michael Gonzalez a achevé sa visite de son 12h au Bénin. Durant son séjour, il a lors des échanges avec les autorités bénénoises évoqué les défis sécuritaires auxquels le Bénin fait face avec la menace terroriste dans le nord du pays. Le diplomate a aussi abordé la démocratie il y a quelques mois des élections législatives de janvier 2023. En du Bénin, plus précisément au Mali, l'armée française a annoncé ce mercredi avoir capturé Oumeya Oud al-Bakai, au responsable de l'État islamique au Grand Sahara. Il a été arrêté dans la nuit du 11 au 12 juin dernier suite à une opération de la force Barkhane conduite à proximité de la frontière malou-nigérienne, selon l'État-major français. Oumeya Oud al-Bakai est accusé des actions de représailles menées par l'ÉGS contre les populations maliennes et pour kidnapper. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'informations. Après la pluie sur le Boutin, mesdames et messieurs, profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada